C'est une boutique qui fait partie du paysage célestadien depuis plusieurs décennies. Le disco-bol, spécialisé dans la vente de disques d'occasion, vient de changer de propriétaire. C'est un breton d'origine, passionné de musique, qui a repris l'affaire. Moi je suis arrivé en Alsace il y a deux ans. J'ai rencontré ma copine Audrey, qui se cache derrière, il y a cinq ans. Je fais aussi de la musique, mon groupe est en Alsace. Je me suis fait un petit cercle d'amis. Dès que je vais dans un endroit, il me faut aller voir s'il y a un disquaire ou s'il n'y a pas de disquaire. Je suis allé au disco-bol à Colmar. Baptiste, c'est le fils d'Alain qui était ici juste avant. Ensuite, de fil en aiguille, je suis venu à Célestat, j'ai rencontré Alain. Et puis voilà, à un moment donné, j'ai appris qu'Alain partait à la retraite. Du coup, moi j'ai sauté sur l'occasion, c'était un peu un rêve. C'était un rêve. Donc voilà, on en a discuté et puis me voilà ici. Au disco-bol, livres, DVD et cassettes audio viennent s'ajouter aux nombreux disques d'occasion et notamment des vinyles. Voilà d'ailleurs une dizaine d'années que ces supports connaissent un incroyable regain d'intérêt. Premier semestre 2020, aux Etats-Unis, les ventes de vinyles sont passées au-dessus des ventes de CD. Donc c'est pour vraiment, moi, ce n'était pas arrivé depuis 1986. Donc c'est vraiment un phénomène depuis à peu près dix ans où il y a de plus en plus d'amateurs. Bon, il y a des gens qui n'ont jamais cessé d'écouter du vinyle, mais il y a une nouvelle génération. Même des très jeunes venir et m'acheter du vinyle, c'est multigénérationnel. Avec son esprit chineur et son goût pour la nouveauté, Alexis est mis beaucoup sur un renouvellement constant de son stock. Moi, j'ai un réseau d'amis disquaires qui ont des listes de distribution. Donc je vais vachement fonctionner comme ça, avec des contacts que j'ai de mon réseau. Mais aussi, j'ai trouvé sans cesse du nouveau, que ce soit en occasion ou même en oeuf. Donc sans cesse à la recherche. À la recherche, il faut que ça bouche. Les gens, quand ils rentrent dans la boutique, voient tout le temps que ça bouge, qu'il y a du nouveau. Le jeune gérant revendique également l'aspect développement durable de son activité d'occasion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où on achète, on jette. Là, c'est vrai qu'on est face à des objets qui ont dû vécu, qui ont une histoire. Je trouve ça bien, mais que ça perdure. Alexis ne compte pas son temps. Il garde sa boutique ouverte entre midi et deux. Déjà très présent sur les réseaux sociaux, il s'est aussi tourné vers la vente en ligne pour développer son activité.